Bonjour chers amis et bienvenue à ce petit temps de méditation, de réflexion sur les textes de ce dimanche. Nous sommes au cinquième dimanche de l'année B pour le temps de Pâques et donc nous nous lançons, après un petit temps de prière, nous nous lançons sur les versets, disons qui pour moi à première vue font problème, peut-être pas pour vous, mais pour moi quand je les ai lus, la première fois récemment ou il y a très longtemps, j'ai eu une première réaction, ah ok, dans quel sens, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'attire votre attention sur les versets plus difficiles de chaque lecture de ce dimanche. Allons-y sans plus tarder. Alors Seigneur Dieu, nous sommes toujours dans la lumière de la résurrection. Animé par cette vie nouvelle, tu te fais connaître à ton peuple. Vainqueur de la mort, tu nous libères de la mort et de la peur de la mort. Et comme Paul, nous pouvons aller au-devant, au-devant des autres, même quand ceux-ci semblent nous menacer. Fais-nous la grâce de la force, du courage, dans les circonstances qui sont les nôtres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le premier extrait des actes, chapitre 9. Je vous rappelle que les chapitres 9, si mon souvenir est bon, c'est le chapitre de celui qui suit le martyr d'Étienne, conversion de Paul. Alors c'est, on est vraiment dans un passage de transition, parce que, jusqu'alors, les apôtres qui étaient les plus mis en évidence étaient Pierre, mais aussi les autres, mais aussi ces deux diacres, Philippe et Étienne. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est dans les chapitres charnières, où c'est comme une course à relais, où le relais s'apprête à être donné à Paul, qui deviendra la figure dominante du reste des actes des apôtres. Alors, au chapitre 9, verset 26, voici ce qui est écrit. « En ces jours-là, arrivés à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. » C'est là que Barnabé va aller avec Paul, le présenter aux disciples de Jésus à Jérusalem. Et là, les gens ont vu qu'il s'exprimait avec assurance à propos de Dieu. Et il y a cette petite note aussi, « Ils parlaient aux Juifs de langue grecque et discutaient avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. » Donc, plusieurs points dans ces versets-là qui peut-être vous ont fait sourciller, ou vous ont interpellé. On oublie que Damas n'est pas Jérusalem. Et que, selon les mêmes actes des apôtres, Paul a quitté Jérusalem avec un mandat d'aller chercher et persécuter les disciples de Jésus. Donc, c'est la dernière chose dont on est au courant à Jérusalem. Et voici qu'il revient, puis il essaie de rejoindre les disciples de Jérusalem. Alors, on oublie que Paul, d'abord persécuteur, va devenir fervent promoteur de cette foi chrétienne. En fait, c'est une foi juive qui a trouvé son Messie. Il ne faut jamais oublier que le christianisme, c'est ça. Sa base, là, c'est une foi juive qui a trouvé son... L'expression vient d'un... Pas théologien, mais d'un exégète anti-right. C'est un judaïsme qui a trouvé son focus, qui a trouvé son point focal, son point d'ancrage, on pourrait dire. Donc, Jésus devient la mesure d'un judaïsme, selon Dieu, d'un judaïsme équilibré. C'est ça. Et donc, il ne faut jamais perdre de vue que les premières générations de chrétiens, c'est des juifs. On va voir avec Paul et avec quelques autres, des gens qui n'étaient pas des juifs, ce qu'on appelait des païens ou des gentils à l'époque. Ça voulait dire des non-juifs. Il n'y a pas nécessairement... Dans certains cas, il peut y avoir un côté méprisant pour les non-juifs, mais la plupart du temps, en fait, c'est juste pour désigner ceux qui ne partagent pas la même foi. Donc, il y a un élément... Parfois, ça peut être carrément neutre comme titre, comme nom. Et donc, c'est Barnabé qui avait accompagné Paul en Tioche, dans ce coin-là aussi, je pense en Turquie, me semble. En tout cas, là, c'est un petit peu loin. Mais donc, il connaissait Paul et puis qui avait déjà été présent à une partie de son ministère dans ce qu'on appelle en Turquie asiatique, cette section-là, aujourd'hui, qui touche la Syrie, par exemple. Bon, on l'appelle aussi le Proche-Orient, le Proche-Orient, qui est cette section-là, mais aussi l'Égypte. Donc, il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des Juifs qui sont nés en Terre Sainte, en Palestine, pour être plus précis, selon les régions de l'ancien Empire romain. Et leur langue courante, leur langue familière, maternelle, était l'araméen. Mais ceux qui n'habitaient pas la Palestine, leur langue, ils étaient de foi juive, mais leur langue courante n'était pas l'araméen. Leur langue courante, c'était dans l'Empire romain, avant ça, dans l'Empire grec, c'était le grec, spécialement pour ceux qui étaient des citoyens, donc, qui avaient un certain, des fois, la plupart du temps, c'est associé à la richesse, mais ça peut être aussi associé au statut social. Ce qui veut dire qu'à Jérusalem, il y avait une bonne communauté significative de Juifs parlant grec. Leur langue d'usage était le grec. Bien sûr qu'ils pouvaient chanter en hébreu. Bien sûr qu'ils pouvaient faire des prières. Bien sûr que la première proclamation était à l'hébreu, mais la traduction qui était faite de la parole était en grec. Il y avait, et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, on comprend mieux cet aspect-là, le fait que Hérod le Grand, quand il a décapité le Sanhédrin, une cinquantaine d'années avant Jésus, il avait, si vous me passez l'expression, importé des Juifs de grandes familles sacerdotales, mais qui ne vivaient pas à Jérusalem, entre autres, Alexandrie et d'autres endroits. Et lui, l'une de ses grandes forces, à Hérod le Grand, ça a été de faire des liens, de construire des liens entre les Juifs de l'Empire romain qui parlaient le grec. Lui-même, ses enfants ont été éduqués à la grecque. C'étaient des Juifs, mais probablement ne parlant pas l'araméen. Et donc, c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les Hérodiens, étaient des Juifs de culture grecque. C'était leur langue d'usage, la façon dont ils conversaient tous les jours. Et puis, ils avaient très certainement été initiés, disons, aux grands auteurs, les dramaturges du monde grec, mais leur attachement principal, bien sûr, était la parole de Dieu qui existait en grec déjà depuis 200-300 ans. Donc, ces gens-là avaient médité la parole à travers le grec. Donc, Paul était capable de discuter avec eux. En effet, n'oubliez jamais qu'il était citoyen romain, Paul. Puis, citoyen romain, c'est tout un privilège. Dans une ville de 40 000 habitudes, ou de 30 000 habitants comme Jérusalem, vous aviez quelques centaines qui étaient des citoyens et qui avaient le droit de... On fait grand cas de la démocratie à la grecque. Oui, c'est... Oui, c'est pas faux que les citoyens votaient pour ce qui leur convenait. Mais, ils étaient quoi? 5 % de la population? Les autres, ils n'étaient pas considérés comme citoyens romains. Donc, la démocratie, c'était aussi une façon... c'était une forme d'apartheid aussi, où seulement les privilégiés votaient pour les destinées de la ville à l'intérieur de l'Empire. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a un nombre significatif de juifs parlant grec à Jérusalem. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup mieux maintenant. et c'est ce qui explique que des écrits peuvent être envoyés de Jérusalem en parfait grec, en excellent grec, parce qu'il y avait des gens dont la formation biblique était via le grec pour l'essentiel. Ce qu'ils comprenaient, en tout cas, de la Bible, c'était la traduction grec et non le texte hébreu d'origine. Donc, même du côté des parlants grecs, des juifs parlants grecs, on n'avait pas nécessairement l'ouverture que Paul avait ou que d'autres avaient par rapport à ce Jésus. Et donc, eux-mêmes aussi cherchaient à le faire supprimer. Dans l'Obsome que nous avons, 21 dans les lectionnaires, 22 dans nos Bibles, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté et le pouvoir sur les nations. Ce vieux rêve que la royauté de Dieu soit reconnue par toutes les nations, ce vieux rêve a pris des tournures parfois dramatiques, c'est-à-dire jusqu'à imposer aux nations conquises la foi juive, mais de toute autre religion, toute autre foi, de s'imposer aux autres. Cette façon de faire a été présente dans les Écritures, puis a marqué une partie de ce qu'on a appelé les royaumes de chrétienté. au fur et à mesure où l'Europe veut se répandre à travers le monde, la religion chrétienne fait partie d'un ensemble de traits culturels qui vont tenter de s'imposer et d'écraser dans bien des cas les traditions ancestrales. et ça, vous êtes au courant de ça par le biais des Premières Nations canadiennes, mais c'est un phénomène mondial, en fait. Il faut comprendre que ce n'est pas un phénomène mondial seulement de l'Europe colonisatrice et que les grands empires colonisateurs ont tendance à s'imposer de force aux autres empires, aux autres royaumes. C'est une tendance naturelle chez les puissants de vouloir être encore plus puissants sans aucune, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un opposant qui leur est égal ou supérieur. Leur volonté d'expansion semble être un phénomène généralisé. Donc, la terre entière se souviendra du Seigneur et chaque famille se prosternera devant lui, chaque famille des nations. Au Seigneur, le pouvoir sur les nations. Moi, je vous invite à vraiment questionner cette manière de penser. Oui, c'est dans nos écritures, mais c'est aussi dans nos écritures à une époque précise. C'est ce vieux mythe d'un royaume davidique qui prend la place dans l'imaginaire des gens, puis y compris beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est comme si les chrétiens devaient s'imposer au pays où ils se trouvent, devaient, tôt ou tard, par lobbying, puis tout ça, imposer leur façon de voir au reste des gens qui ne partagent pas nécessairement leurs convictions. Je crois qu'il est fondamental de comprendre que dans la foi chrétienne, il y a une dimension sociale et que ça, c'est incontournable. Il y a des gens qui voudraient que la foi, ce soit du domaine du privé, c'est bien mal connaître le christianisme et le judaïsme que de parler comme ça. Non, non, la foi marque de son empreinte toutes les sphères de la vie, y compris le social, le politique, l'économique. Donc, de dire que toi, ta foi, organise-toi tout seul de ton coin et on ne veut pas t'entendre, ça ne marchera pas avec les juifs, ça ne marchera pas avec les chrétiens, ça n'a jamais marché. Nous allons continuer de prendre soin des gens défavorisés, on va continuer de militer comme chrétien pour la reconnaissance des droits humains, la liberté de religion, etc. Il n'y aura pas de recul là-dessus. Et tant et si bien que ça a été étudié d'ailleurs en Asie, à partir du moment où il y a 4-5% de la population qui est chrétienne, ça modifie la dynamique sociale parce que des gens qui des fois étaient laissés abandonner dans les rues, il y a des gens qui en prennent soin. Ça, ça fait partie de l'ADN du christianisme. Mais de vouloir dominer les autres nations, c'est ça qui ne l'est plus. Et puis des fois, j'entends parler de nos frères protestants dans leurs prières, c'est comme s'il fallait que les chrétiens réussissent à s'imposer, par exemple, dans les lois canadiennes et puis tout ça. Cette manière de penser-là est justement ce qui n'est pas bon. Et ce qui a été questionné déjà à l'époque après-exil, c'est déjà plus ça. À l'époque du Nouveau Testament, les gens vivaient leur foi chrétienne ou leur foi juive à l'intérieur d'un empire qui ne l'était pas. Et d'ailleurs, ils étaient persécutés. Donc, ils devaient trouver les conditions pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, prospérer dans un contexte qui n'était pas du tout juif ou chrétien. Donc, temporairement, les chrétiens ont subi à Jérusalem et dans la Judée des persécutions de la part des Juifs. Mais très rapidement, les chrétiens et les Juifs ont subi des persécutions de l'Empire romain. Et depuis ce temps-là, la religion juive n'a pas été dominante nulle part au monde, sauf plus récemment en Israël. Puis même là, il faut être attentif. Israël n'a pas été fondé par des religieux. Israël a été fondé par des gens qui étaient pour la grande majorité des athées, qui avaient connu la révolution en Russie, mais qui étaient... leurs ancêtres sont juifs, mais ça ne veut pas dire que les gens, parce qu'ils sont juifs d'appartenance ethnique, qu'ils sont religieux. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils disent l'État juif. Si c'était l'État juif dans le sens de l'État religieux, on va vous dire qu'il y a beaucoup de religieux juifs qui vont vous dire qu'ils ne se comportent pas du tout comme un État religieux. Mais si vous voulez dire État juif dans le sens d'ascendance des gens qui sont nés de ce peuple-là, à ce moment-là, c'est correct. D'ailleurs, la grande majorité des Juifs eux-mêmes vont vous dire que c'est comme ça qu'ils comprennent leur identité juive. La Bible n'est pas nécessairement crue au niveau religieux, mais elle demeure leur mémoire, leur histoire comme peuple à travers les siècles. là, tu sais. Et puis, c'est assez remarquable comme des grands personnages, fondateurs d'Israël, Ben-Gurion, lui, il n'est pas croyant, mais il dit clairement qu'il respecte les traditions bibliques, respecte les traditions juives parce que c'est l'histoire de ses ancêtres. Donc, pour lui, il y est attaché sans accorder aucune valeur religieuse aux écrits bibliques, par exemple. En tout cas, c'est certainement pas normatif pour lui, puis je pense que c'est pas très normatif pour ceux qui sont en poste actuellement. Ceci dit, deuxième lecture, première épître de Jean, il y a ce texte, « Voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns et les autres comme il nous l'a commandé. » Je mentionnais ça la semaine passée que le mot « commandement », c'est « a pas bonne presse au Québec », mais soyez attentifs à comprendre ce qu'il voulait dire dans ce temps-là. Si on a trop utilisé une approche légaliste de la foi au Québec et puis qu'on en a actuellement une espèce de remontée gastrique par rapport à ces mots-là, ça ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça dans le Nouveau Testament. Quand on réagit fortement à un mot, il faut constater que ce mot-là est teinté en dedans de moi, mais pas nécessairement dans le texte. Il est important que je comprenne l'impact qu'un mot a en moi pour pouvoir débusquer en moi parfois des empêchements de m'investir. dans une juste compréhension d'un mot ancien. Dans le cas du mot commandement, ici, c'est très important de comprendre que lorsque l'on adhère à Jésus, sa parole devient commandement, c'est dans ce sens-là, ici. Ce n'est pas dans le sens que sa parole s'impose à moi comme contre ma volonté, puis que là, je souffre donc qu'une volonté extérieure à moi s'impose. Ce n'est pas ça du tout. Ce qui est sous-entendu, c'est que si j'adhère à Jésus, sa parole m'importe. Je ne la considère pas au même titre que n'importe quelle autre parole. Pour moi, il y a quelque chose de fondateur dans sa parole. Il y a quelque chose, je me sens lié à cette parole-là et ce dont il parle et ce qu'il m'invite à vivre, je le considère comme prioritaire sur toutes les autres paroles qu'on peut attendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute personne d'autre. Ça veut juste dire qu'on donne priorité à Jésus. C'est lui qui oriente et donc mettre notre foi en Jésus. Jésus comme étant le centre de notre existence et non pas un des éléments intéressants de mon paysage religieux. Ah, bien là, j'écoute Jésus, mais j'écoute tout autant Bouddha ou tout autant un autre gourou du présent monde. Non. Je peux être très ouvert d'esprit. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est-à-dire qui va lire volontiers des choses qui ne viennent pas du christianisme, de temps en temps, des beaux écrits et de la poésie. Mais je n'accorde pas du tout le même statut à ces écrits-là. Je peux les trouver intéressants, je peux les trouver éclairants, certaines choses qui vont être dites. Ça, c'est très bien. mais ça n'a pas du tout la même force d'évocation, même force de conviction, d'orientation de mon existence que la parole de Jésus. Je ne crois pas me tromper quand je dis que quand je lis la parole de Jésus, la question que je me pose, c'est comment je peux mettre ça en pratique? Voilà. C'est ça. C'est ça ici, son commandement, c'est mettre notre nom, notre foi, d'avoir confiance dans le nom de Jésus et nous aimer les uns les autres parce que c'est ça qu'il a fait et c'est ça qu'il a vécu et c'est ça qu'il nous demande de faire. Et donc, en gardant sa parole et en la mettant en pratique parce que c'est ça que veut dire garder la parole, ce n'est pas juste la garder dans son cœur. Ça veut dire aussi qu'elle transforme, qu'elle modifie ma façon de vivre, ma façon d'être. Là, je demeure en lui. C'est important parce qu'on arrive à l'évangile de Jean, chapitre 15, avec des phrases comme « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. » Le mot « demeurer » là, faites attention, ce n'est pas un mot banal. Dans l'évangile de Jean, c'est un des mots les plus importants. Demeurer dans l'amour, demeurer dans ma parole, demeurer en moi. C'est un thème tellement important. Comme moi, je demeure dans le Père, le Père et moi, nous viendrons et nous ferons chez lui notre demeure, etc. C'est un des plus beaux termes de l'évangile de Jean. Il est très important que vous lui accordiez beaucoup d'espace. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela se réalisera. C'est que dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, c'est littéralement ce qui est juste un peu plus haut dans la même lecture, demeurer en moi, et moi en vous. Donc, ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le Christ est donc le point central de notre vie, de notre foi. Sa parole, je la cultive en moi. Donc, son modèle, son exemple et sa parole demeure en moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que si je demeure en vous, si ma parole demeure en vous, qu'on voit dans le texte de cette semaine, deviennent des équivalents, c'est que je cultive le souvenir de ses exemples, de sa manière de vivre, de ses attitudes et de sa parole. je cultive le souvenir de ça. Et une fois que j'ai cultivé le souvenir, il demeure en moi, véritablement. Et, mon Dieu, il y a un petit chien qui sent l'obligation de japper beaucoup. Je me demande bien qu'est-ce qu'il a. et inversement, moi en lui, donc. Et, donc, le Christ vient en moi, puis d'autres manières par lesquelles le Seigneur est en moi, par l'Esprit-Saint, par l'Eucharistie, par la parole, c'est toutes des façons pour que le Seigneur vraiment puisse se loger un espace en nous. Ça marche? Mais maintenant, il y a le mouvement inverse de moi, de demeurer en lui. Et là, c'est ça qui est important de comprendre. C'est que la réponse à ça, c'est ma fidélité persévérante, qui est aussi un sens du mot demeurer. Demeurer dans ma parole, ça veut dire persévérer dans la parole. Ça veut dire aussi agir en conséquence. Celui qui dit qu'il connaît Dieu, mais qu'il ne demeure pas dans sa parole, chez qui la parole ne fait aucun sens, ou qu'il n'ajuste pas son agir en fonction de la parole, l'épître de Jean dit clairement qu'il est dans l'erreur pour ne pas dire qu'il dit que c'est un menteur. L'épître de Jean est assez direct là-dessus. C'est cette idée même que dans ma persévérance, dans la réponse que je donne à Dieu, je réponds en fonction de ce que le Christ m'a enseigné, c'est-à-dire l'amour du prochain, l'amour de Dieu, cultiver son souvenir, sa parole, agir en conséquence, etc. Donc, moi aussi, j'ai à demeurer, moi aussi, j'ai à durer dans sa parole, en réponse à ce Dieu qui vient à moi dans la personne de Jésus-Christ. Alors, voyez-vous comment est-ce que ça, ce sont... Et franchement, demeurer en Christ, demeurer en Jésus, demander au Seigneur les choses au nom de Jésus et si vous êtes dans Jésus, cela se réalisera pour vous. Puis, franchement, je dois avouer que le Seigneur est fidèle à ce qu'il dit. Quand on est fidèle, quand on dit... Attention, ça ne veut pas dire que Dieu répond aux prières de la manière que je veux. C'est ça qui est souvent l'erreur qu'on fait, c'est que Dieu ne m'écoute pas. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que ça se peut que ce que tu demandais n'était pas dans la lumière de Dieu, n'était pas selon le cœur de Dieu? Tu as demandé bien des affaires, tu sais, j'aimerais ça gagner à l'auto, mais tu n'étais pas dans le Seigneur quand tu as demandé ça, puis tu n'étais pas selon le cœur de Dieu quand tu as demandé ça. Bien là, ça se... Jésus disait ailleurs, vous demandez, puis vous n'êtes pas exaucé, c'est parce que vous ne savez pas comment demander. Bien, c'est ça. Alors, demandez au Seigneur d'apprendre à demeurer dans sa parole, de laisser grandir en nous, Jésus, par son Esprit Saint, de demeurer en lui avec constance et puis de voir se déployer en nous le royaume qui prendra la forme que le Seigneur désire et puis tout ce qu'on va demander pour le bien du royaume dans ce contexte-là, nous allons l'obtenir. Je crois profondément à ça, moi, personnellement, puis ça s'est vérifié de très nombreuses fois. J'avoue que parfois je suis un peu frustré que ça ne se fasse pas à mon rythme et à ma manière de penser, mais quand j'y regarde attentivement à long terme, le Seigneur m'a toujours exaucé, mais pas souvent de la manière que je pensais. Sur ce, je vous souhaite un bon cinquième dimanche de Pâques. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.